Plus aucun avion n'atterrira au Maroc dès demain à 3h59. Décision prise par le comité interministériel de suivi du Covid pour faire face aux variants Omicron. Analyse de cette décision dans un instant avec le professeur Azdin Ibrahimi. Dans un peu plus de 24 heures, plus aucun vol ne pourra desservir le Maroc. Une mesure radicale adoptée cet après-midi pour une durée de 15 jours face à la menace baptisée Omicron. Notre équipe de tournage était cet après-midi à l'aéroport Mohamed V de Casablanca lorsque la nouvelle est tombée. Oussama Al-Bukhali et Abdirahim Bouhdioui ont alors recueilli à chaud les réactions des derniers passagers autorisés à débarquer. Voici leur sujet. A la veille de la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Maroc, l'aéroport Mohamed V de Casablanca voit une activité particulièrement dense. Ces passagers en provenance d'Orly sont bien ravis d'avoir pu rentrer au pays, même si c'est en urgence. Bien sûr, mais j'habite ici, alors j'étais bien concernée. C'est de la prudence et c'est bien de toute façon. A partir du moment où chaque pays veut protéger ses habitants, donc je pense qu'ils ont tout à fait raison de fermer les frontières s'ils trouvent que la population est en danger. Peut-être qu'à J-1 des deux semaines, on prolonge pour une durée indéterminée. Enfin je ne sais pas, de toute façon ce virus on veut vivre avec, il faudrait qu'on nous laisse un petit peu tranquilles. A la lumière des derniers développements de la situation épidémiologique internationale et pour gérer ce flux important de voyageurs, un dispositif sanitaire intransigeant a été établi afin d'assurer la sécurité et la sûreté de tous. Le remplissage de l'affiche sanitaire, la prise de la température grâce à la caméra thermique et au thermomètre manuel infrarouge et aussi un échéance de l'âge de passagers pour réaliser le test antigénique rapide ici même à l'aéroport. Face à la propagation rapide du nouveau variant Omicron, le comité interministériel de suivi du Covid a annoncé cet après-midi la suspension de tous les vols entrants au Royaume pour une durée de deux semaines, poussée par la volonté de préserver les acquis réalisés dans la lutte contre la pandémie. Et à ce propos, nous nous retrouvons en direct et en duplex de Kenitra, le professeur Azdin Ibrahimi. Bonsoir et bienvenue, vous êtes membre du comité national scientifique et technique du Covid-19. Alors qu'est-ce qui d'après vous justifie une mesure aussi vaste face à ce fameux variant Omicron ? Il ne faut pas avoir peur du terme, vous avez dit, c'est radical en fin de compte d'arrêter tout mouvement à l'international. Mais je pense qu'il faut vraiment expliquer ça tout simplement parce que la gestion de la crise se fait sur la base du pire scénario. Et comme on a vraiment un variant, qu'on ne connaît pas beaucoup de choses dessus, on va revenir sur ça, il fallait peut-être prendre une décision de ce type pour avoir le temps vraiment de regarder ce qui se passe à l'international et anticiper un petit peu les décisions à prendre par la suite. Et c'est pour cela que je pense que cette décision un petit peu radicale a été prise. Sous-titrage Société Radio-Canada